... Bon, ben merci Yves. Donc, voilà, le noyau terrestre. Évidemment, la tentation était trop forte de placer ce séminaire sous le signe de Jules Verne, puisque vous savez qu'on fait cette année le centième anniversaire de la mort de Jules Verne. Et, bon, c'est pas uniquement anecdotique de se référer à Jules Verne. Certes, il a écrit Le voyage au centre de la Terre en 1864, mais ce qui est peut-être plus intéressant dans ce qu'a écrit Jules Verne, c'est le fait qu'il oppose deux théories qui, finalement, avaient cours à cette époque-là et qui ont, j'allais dire, qui montrent bien pourquoi on a eu tant de mal à trouver le noyau terrestre. Alors, quel était le débat à cette époque ? Un certain nombre de chercheurs pensaient que l'intérieur de la Terre devait être solide et d'autres pensaient qu'il devait être fluide. et les deux protagonistes, le professeur Lidenbrock et son neveu Axel, sont de deux tendances différentes et donc, ils opposent leurs idées. En fait, quand Jules Verne a écrit ce voyage au centre de la Terre, le noyau terrestre n'avait pas encore été découvert et, de fait, ces héros n'ont pas été très profonds puisqu'ils sont rentrés dans des bouches de volcans et, finalement, ils n'ont jamais été très loin, comme on va le voir par la suite. Alors, pourquoi on a mis tant de temps à découvrir le noyau terrestre ? Eh bien, c'est qu'il y avait un certain nombre de polémiques et de controverses qui n'étaient pas faciles à résoudre. Alors, la première chose, c'est que le gradient géothermique de la Terre était connu. On sait que quand on s'enfonce de 30 mètres, le degré, la température augmente d'un degré et donc, si on extrapole un peu vers le bas, on va vite s'apercevoir qu'à 80 km de profondeur, toutes les roches doivent être fondues. Donc, la Terre est fluide en dessous de 80 km. Les scientifiques de l'époque, il y en avait beaucoup qui s'intéressaient aux marées, ont calculé que la Lune et le Soleil exercent sur cet océan de l'intérieur de la Terre une attraction, donc une marée, exactement comme sur la partie fluide des océans. Et les contraintes dues à cette marée sont énormes et si grandes que la mince couche de 80 km solide autour ne pourra jamais supporter ces contraintes-là. Donc, la Terre doit exploser. Or, elle n'explose pas, puisqu'elle est là. Une autre information est donnée par la rotation de la Terre, en particulier par la précession et l'imitation terrestre, qui montre l'état de fluidité de la Terre. Vous avez tous fait l'expérience. Quand on fait tourner un œuf dur et un œuf cru, il ne tourne pas du tout à la même vitesse. Là, il freine très vite. Bien que ce ne soit pas exactement la même chose, quand on analyse les précessions et énutations de la Terre, on en déduit que le globe doit être rigide au moins sur une très grande partie de l'intérieur de la Terre. Donc, vous voyez, une contradiction totale entre la rotation de la Terre et puis le gradient géothermique. Autre information qui était intéressante, le moment d'inertie de la Terre, qui n'est pas celui d'une sphère homogène 4,5 m de MR2, mais qui est 0,33 mR2, donc indiquant qu'il doit y avoir une concentration de masse vers l'intérieur de la Terre. Or, on connaissait les météorites. On supposait qu'après tout, la Terre pouvait bien avoir une structure un peu semblable à celle des météorites. Et comme on avait observé des météorites de fer, on se disait, mais il devrait bien y avoir du fer à l'intérieur de la Terre, donc pourquoi pas un noyau en fer ? Donc, toutes ces choses contradictoires. Ah oui, alors là, j'ai mis une météorite qui a beaucoup intéressé les géophysiciens, mais qui a été trouvée depuis. C'est une palazite qui a le mérite d'avoir à la fois des silicates et du fer, donc qui va représenter ce qu'on découvrira plus tard comme étant la transition entre le noyau et le manteau. Alors, deux découvertes fondamentales sont venues éclairer tout ce débat. La première, c'est l'observation d'ondes sismiques qui traversent toute le globe. On savait depuis longtemps enregistrer les séismes, tout près des foyers sismiques. Mais un jour, à Potsdam, Reubert Paschwitz a, alors qu'il voulait enregistrer des marées terrestres, donc la déformation de la Terre due à la Lune et au Soleil, a vu un espèce de gribouillis sur son enregistrement de marées. Il a entendu dire le même jour qu'il y avait eu un séisme au Japon et il a fait la corrélation entre les deux. Il a augmenté le déroulement de son papier d'enregistreur pour avoir un signal plus clair. Effectivement, peu de temps après, il a enregistré un autre séisme et il a bien vu que c'était réellement des ondes sismiques. Pour comparaison, je vous ai mis un enregistrement d'une semaine de marées terrestres qu'on a prises dans une station du Marseille centrale. Vous voyez la variation semi-durne due à la traction lunaire qui se décale petit à petit par rapport aux termes d'urne du principalement au Soleil. Vous voyez effectivement là-dessus des séismes qui se superposent. Autre découverte fondamentale, c'est la radioactivité. La radioactivité, on a vu que les roches contenaient des éléments radioactifs et donc ça a été l'explication de ce gradient géothermique qu'on prolongeait de manière abusive jusqu'au centre de la Terre. Donc dès qu'on a su que les roches étaient radioactives, on a compris que le gradient géothermique ne devait pas être extrapolé. Alors revenons aux ondes sismiques. Lorsqu'on enregistre un séisme lointain, on a, en général, dans un observatoire digne de ce nom, on enregistre dans trois directions qui forment un trièdre orthonormé, donc vertical, nord-sud et est-ouest. Et on a une première arrivée qui est l'onde P, qui correspond à une onde de compression, donc une onde avec un changement de volume, c'est-à-dire que la propagation, le mouvement se fait dans la même direction que la propagation, comme c'est indiqué ici par ces traits. Et puis, la deuxième arrivée importante, c'est l'ondesse, où au contraire, c'est du cisaillement qui se propage. Alors là, il n'y a pas de changement de volume, là, il y a changement de volume. Et, chose très importante, les ondes S ne se propagent pas dans les liquides. Alors, vous voyez en plus, sur ces enregistrements, toutes sortes d'ondes. Il y en a une ici, il y en a une là. Et puis, vous voyez cette très belle onde, ici, dispersée, qui est une onde de surface. Alors, contrairement aux autres ondes qui sont passées par l'intérieur de la Terre, celles-là passent par la surface de la Terre. Donc, elles voient la périphérie de la Terre. Alors, c'est grâce à ces ondes que Oldham, en 1906, donc là aussi, on fête presque le centenaire, a découvert le noyau. Il a observé des ondes P. Il a reporté le temps de propagation de l'onde P en fonction de la distance angulaire. Alors, on repère toujours, en sismologie, la distance par une distance angulaire, c'est-à-dire, par exemple, un quart de Terre, ça va faire 90 degrés, une demi-Terre, ça fera 180 degrés. Donc, vous voyez ici, par exemple, on voit des ondes P pratiquement bien jusqu'à 120 degrés, puis on continue à avoir des ondes un petit peu détectées au-delà. Et puis, l'onde S, on la voit bien à une certaine distance, et puis tout d'un coup, c'est terminé, et puis il observait une autre onde un peu plus loin. Il a interprété de façon fausse cette observation. On sait maintenant que, en fait, l'onde P, qui est ici, on voit des rays tracés dans une Terre supposées homogènes, à une certaine profondeur, rencontre un noyau fluide, la vitesse diminue, donc l'onde est réfractée et renvoyée là. Bon, Oldham avait fait une interprétation fausse. Malgré tout, c'est quand même à lui qu'on attribue la découverte du noyau. Alors, je vous fais remarquer sur cette figure ici qu'il y a une zone d'ombre où, en principe, on n'a pas d'onde. On n'a pas d'onde P. C'est ce qu'on appelle la zone d'ombre du noyau. 30 ans plus tard, Mademoiselle Lehmann, qui était une danoise, découvre la graine. Alors, justement, elle découvre la graine en mettant en évidence une onde qui apparaît dans la zone d'ombre du noyau. Et cette onde, elle pense qu'elle est due à une réflexion sur une couche profonde. Par contre, elle n'a pas su, elle n'avait pas d'argument pour savoir si la graine était solide ou liquide. Elle a juste vu qu'il y avait une discontinuité qui renvoyait les ondes. Vous voyez, Mademoiselle Lehmann a une grande longévité, 105 ans. Donc, à partir de ces deux découvertes, je vais un petit peu maintenant préciser ce qu'on voit dans le noyau, en m'appuyant principalement sur la sismologie, puisque c'est ma discipline, mais pas que. Donc, on va voir quels sont les outils d'étude du noyau. Bien sûr, qu'est-ce que la sismologie nous dit ? On va un peu parler d'un grand débat qui a eu lieu, enfin, qui a toujours lieu actuellement, sur savoir est-ce que la graine tourne ou pas plus vite que le reste de la Terre. Et puis, je dirai quelques mots du champ magnétique avant de conclure et de donner quelques perspectives. Alors, les outils d'étude de la sismologie, le principal outil d'étude du noyau, c'est quand même la sismologie, avec un certain nombre d'ondes qui passent dans le noyau. Vous voyez, là, vous avez un fagot de trois ondes qui, l'une passe au milieu du noyau liquide, l'autre en bas du noyau liquide, et la troisième dans la graine. Et elles ont le mérite qu'on puisse les voir toutes les trois en même temps. Par exemple, là, vous avez un enregistrement d'un séisme du Pérou en Inde. Vous avez celle qui arrive dans la graine. Après, celle qui est passée en bas du noyau liquide. Vous voyez qu'elles sont jumelles, elles se ressemblent, un facteur d'amplification près. Et une troisième qui, en fait, est la transformée d'Hilbert des deux premières, qui, elle, est celle-là. Et puis, vous avez des ondes réfléchies, etc. Alors, toutes ces ondes, c'est très bien, mais avant d'arriver dans le noyau, elles passent par le manteau. Donc, elles vont aussi être polluées, si je peux dire, puisque nous, on s'intéresse aux noyaux. Donc, tout ce qui n'est pas du noyau, ça va être de la pollution. Donc, elles vont être polluées par ce qui se passe dans le manteau. Il va donc falloir arriver à s'émanciper de ce qui se passe dans le manteau. Alors, grâce à la sismologie, on a une profusion d'ondes qui passent dans le manteau. Donc, en utilisant toutes ces ondes qui sont réfléchies, qui sont transmises, soit en onde P, soit en onde S, soit parfois en onde P convertie en onde S, on va pouvoir éliminer ce qui se passe dans le manteau. Et puis, j'en profite, parce qu'il y a quand même un côté fun dans ce qu'on fait, pour vous montrer une onde qui fait fantasmer tous les sismologues. C'est celle-là. Elle s'appelle PKJKP. Alors, elle se propage en onde P dans le manteau, dans le noyau liquide, et puis en onde S dans la graine. Alors, cette onde-là, on ne l'a jamais observée avec une très, très grande certitude. Il y a des tas de sismologues qui l'ont cherchée, qui ont même prétendu l'avoir vue, mais il y a toujours eu d'autres personnes pour dire, mais non, c'était un artefact, etc. Donc, c'est la phase. Pourquoi elle est intéressante ? C'est parce qu'elle serait la seule preuve directe qu'on aurait que la graine est bien solide. Donc, en plus du fait qu'elle est rare et dure à observer, donc c'est un challenge, en plus, elle nous renseignerait sur la solidité de la graine. Alors oui, parce que j'ai quand même oublié de vous dire avant, je reviens un petit peu en arrière, que les ondes S ne se propagent pas dans les liquides. Donc, ça va être une bonne façon, s'il n'y a plus d'ondes S, de voir qu'on est dans du liquide. Je reviens aux outils de la sismologie. Autre outil formidable, c'est les vibrations propres de la Terre. Lorsqu'il y a un très gros séisme, toute la Terre se met à vibrer dans son ensemble pendant plusieurs jours. Et, vous voyez, avec des modes qui peuvent être comme ça, modes toroïdaux, donc là, c'est la Terre qui... Un hémisphère tourne dans un sens pendant que l'autre hémisphère tourne dans l'autre. C'est un cisaillement, donc comme une ondesse. Vous avez d'autres modes ici, un autre mode toroïdal ici, où vous avez la surface qui ne tourne pas dans le même sens que la profondeur. Donc, vous avez une couche en haut qui tourne dans un sens, alors qu'en dessous, ça tourne dans l'autre sens. Et puis, des modes sphéroïdaux, où vous voyez des déformations en ballon de rugby, ou bien une déformation en poire. Donc, la poire, après, va s'inverser, c'est-à-dire la queue de la poire va être vers le haut, alors que là, elle est vers le bas. Et tous ces modes-là, il y en a énormément, échantillonne, enfin, donne des renseignements sur ce qui se passe en fonction de la profondeur. Donc, ici, vous avez le manteau, le noyau liquide et les graines. Et vous avez, par exemple, un mode comme 13S2, ici, qui, alors bon, ils ont des noms d'après leur nombre de nœuds en profondeur et le nombre de nœuds autour de la Terre. Vous voyez que ce mode, par exemple, il va bien voir les paramètres de compression dans la graine. Par contre, ce mode-là, 3S2, ou celui-là, 7S2, vont bien voir le cisaillement dans la graine. Donc, ils vont nous permettre de savoir si la graine est solide. À défaut d'observer la fameuse zone PKJKP, on aura toujours ces modes-là qui ont beaucoup d'énergie de cisaillement dans la graine. Alors, il y a un troisième paramètre qui n'est pas là, que j'aurais pu dessiner en superposition de ces deux-là, c'est la densité. Les modes sont sensibles à la densité dans la Terre et ça va être notre seule façon d'avoir le profil de densité à l'intérieur de la Terre. Donc, c'est quand même très précieux, les modes. Je ne résiste pas à l'envie de vous montrer les modes du séisme de Sumatra du 26 décembre dernier, qui était un séisme d'une ampleur exceptionnelle. Donc, c'est une figure que je dois à Geneviève Rout. Lorsque vous avez un enregistrement comme ça, vous avez un premier train d'onde qui va du séisme à la station, R1. Un autre qui va du séisme à la station, mais en passant par l'autre côté de la Terre, R2. Un troisième qui fait comme R1, mais avec un tour de plus, R3. Un quatrième qui fait comme R2, mais avec un tour de plus, etc. Et ça peut durer comme ça des heures et des heures. Quand on fait le spectre d'un de ces enregistrements, on voit des pics. Donc ici, seulement les pics les plus graves. d'un de ces enregistrements-là, pris à Canberra, où vous voyez, par exemple, ce mode-là, 0S0, qui est une contraction globale de la Terre. Donc la Terre pulse, elle se resserre, elle se redilate, elle se resserre, elle se redilate. Et ce mode-là dure pendant des mois. Pendant trois mois, vous pouvez observer ce mode. C'est-à-dire que c'est un mode qui s'atténue très lentement. Ensuite, vous retrouvez le mode ballon de rugby, qui pulse en presque une heure, le mode poire, qui pulse en un peu plus d'une demi-heure. Et puis, fait exceptionnel pour ce séisme d'une très grande ampleur, des modes toroïdaux, qui sont dus au fait que la force de Coriolis fait un couplage entre la partie sphéroïdale et la partie toroïdale. Et alors, malheureusement, la résolution est... J'ai dû changer d'ordinateur, donc la résolution est beaucoup moins bonne. Mais on verrait sur ce petit encart que ce mode-là, vous voyez bien qu'il a deux pics, mais en fait, il en a sept. On voit sept petits pics qui sont dus à la levée de dégénérescence du pic. C'est exactement comme en physique atomique. À cause de la rotation de la Terre et de son ellipticité, les modes sont dégénérés, ils sont splittés, comme on dit. Et vous avez donc, au lieu d'avoir un seul pic, une multitude de pics. En fait, deux ailes plus un pic, là, c'est trois, donc vous avez sept pics. Ici, vous en auriez cinq, qui correspondent à cette levée de dégénérescence due à la rotation et à l'ellipticité. Autre outil, la rotation de la Terre, on en a déjà parlé tout à l'heure. Les paramètres de précession et de mutation nous renseignent sur la densité et l'état solide ou fluide de la Terre. Le champ magnétique. Le champ magnétique est principalement dipolaire. Ici, vous avez le champ radial moyen, obtenu grâce à la moyenne des satellites Herstedt et Maxat. Vous voyez une moitié bleue où les lignes de courant rentrent et une moitié jaune d'où elles sortent. Cette figure-là vous montre qu'il n'y a pas qu'un champ dipolaire. Il y a aussi des tas de choses qui se superposent, des termes multipolaires. Donc, le champ magnétique est relativement compliqué. En plus, il varie en permanence au cours du temps. C'est d'ailleurs pour ça que, sur vos cartes IGN, quand vous faites de la randonnée, vous avez une petite figure qui vous donne le nord magnétique par rapport au nord géographique et qui vous dit de combien il faut corriger chaque année cette variation de la déclinaison. Vous verrez en bas à gauche de votre carte IGN, vous avez ça. C'est parce que le champ magnétique varie en permanence et on verra, c'est dû au noyau. Autre outil très important, c'est des matériaux. La pression au centre de la Terre, c'est 3 millions d'atmosphères, un peu plus même. Ce sont des pressions qu'on ne sait pas atteindre actuellement en laboratoire, du moins pas de façon statique, mais on peut quand même atteindre 2 millions d'atmosphères, ce qui est déjà pas mal, ce qui permet d'atteindre déjà les pressions du noyau liquide. Et ceci est possible grâce à des cellules à enclune de diamants. On met un petit échantillon dans une capsule et on place ici. Et on crée une pression entre les deux diamants. On peut chauffer grâce à un rayon laser qui passe. Donc on est à la fois capable de simuler des hautes températures et des hautes pressions. On peut aussi, bien sûr, maintenant on a un énorme champ qui se développe de calculs à binitio pour obtenir par le calcul l'état de la matière à ces températures et pressions. Alors, oui, bien sûr, au-delà de 2 millions d'atmosphères, on a quand même les ondes de choc qui peuvent nous permettre d'avoir des très très hautes pressions, mais ça donne une information qui est plus fugace, si vous voulez, donc qui est en général moins fiable. Alors, on attaque les résultats. Les modèles radios de la Terre, déjà. Donc, depuis la surface jusqu'au centre de la Terre, on va commencer par la vitesse des ondes S, donc qui nous donne le cisaillement. La vitesse des ondes S croît dans le manteau. Brutalement, on arrive dans le noyau liquide, elle tombe à zéro, puisqu'il n'y a pas de cisaillement dans les liquides. Et quand on arrive dans la graine, elle recroît avec une valeur moyenne qu'on connaît mal, mais qui est donnée par les vibrations propres de la Terre. Les ondes P suivent à peu près la même évolution. Elles croissent à cause de l'augmentation de pression. Arrivée à la discontinuité du noyau au manteau, elle chute, elle recroisse dans le noyau liquide. Les ondes P existent dans le noyau liquide. Et puis, la vitesse des ondes P augmente à nouveau dans la graine. Et enfin, la densité, elle, elle va suivre un chemin différent. À nouveau, à cause de l'augmentation de pression, elle va augmenter. Mais la brutalement, elle augmente, alors que les autres paramètres diminuaient. Et elle continue à augmenter régulièrement. Alors, je vous fais remarquer une chose importante. C'est que la discontinuité de densité entre le manteau et le noyau, et on saute de là à là, est plus importante que la discontinuité entre l'atmosphère et le sol où nous nous trouvons. Donc, la plus grande discontinuité de la Terre, ce n'est pas celle où nous sommes nous, c'est celle qui est à 3480 km de rayon. Alors, CMB, c'est pour Core Mental Boundary, ICB, pour Inner Core Boundary. Donc, on retrouvera ces termes-là un peu partout. Alors, la graine, ce n'est pas gros, c'est la taille de la Lune. Ce n'est pas énorme. Alors, qu'est-ce qu'on en déduit de tous ces paramètres vitesse des ondes P et densité ? Eh bien, c'est ce qu'il y a dans la Terre. Bon, d'abord, la pression. On est capable de calculer la pression puisqu'on a le modèle de densité. Et là, c'est là qu'on atteint ces 360 gigapascales, donc 3,6 millions d'atmosphères. On est capable... Alors, on a par ailleurs une connaissance assez floue de la température, mais bon, quand même, 3 500 degrés à la discontinuité de nos lios mentaux, dans les 5 500 degrés à la surface de la graine, et puis dans les 6 000 degrés au centre. Alors, avec tout ça, on est capable de deviner qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans la Terre. Donc, on est quand même un peu guidés parce qu'on connaît les météorites, ça ne sort pas de rien. Et puis, on a des roches aussi qui sont montées de la Terre. Donc, des silicates. Là, on a une densité qui est trop faible pour que ce soit du fer pur. Donc, forcément, il faut autre chose. Des éléments légers. Les meilleurs candidats, alors, c'est le soufre, l'oxygène, mais le silicium aussi, enfin, il y en a d'autres, pourvu que ce soit des éléments qui puissent se dissoudre dans le fer. Donc, on a un alliage liquide ici, avec des éléments légers. Et puis, dans la graine, là aussi, on a des densités qui sont un peu trop faibles pour être du fer pur, mais quand même, c'est un fer qui est presque pur, disons. Donc, voilà la composition. Alors, le passage du fer enrichi en éléments légers au fer presque pur lorsqu'on cristallise la graine, c'est intéressant pour deux choses. D'abord, parce que ça va nous donner de la chaleur à l'attente de cristallisation. Ça nous libère de la chaleur. Et puis, en plus, les éléments légers qui ne sont pas rentrés dans la graine, ils forment un alliage avec le fer. Et puis, comme ils sont plus légers que le reste, ils vont monter. Et ça va nous libérer de l'énergie gravitationnelle. Ça, c'est intéressant parce que ces deux énergies-là vont être disponibles pour faire convecter le noyau liquide et donc pour démarrer une dynamo. Et c'est pour ça qu'on aura un champ magnétique fort. Alors, on est aussi capable de calculer la traction de la pesanteur dans la Terre. Dans le manteau, on voit qu'elle est pratiquement constante, la même chose qu'en surface. 9,81 m par seconde carré en surface. On descend à un peu plus de 10 à la surface du noyau. Et puis, alors, après, ça chute. Ça chute jusqu'à zéro au centre de la Terre, bien sûr. Le centre de la Terre est en apesanteur, ce qui va permettre d'obtenir de la croissance de gros cristaux. Puisque je suis là, j'attire aussi votre attention sur cette couche-là qui est à la base du manteau, qu'on appelle la couche des secondes. C'est une couche assez hétérogène qui va beaucoup nous gêner. Mais elle est là, il faut faire avec. Donc, on en reparlera. Le noyau a-t-il des bosses ? Pendant longtemps, les sismologues ont pensé que oui. Donc, on avait fait des calculs de bosses du noyau. Et puis là, dernièrement, avec un étudiant qui est maintenant en poste à Paris, à l'IPG, on a essayé de tester les modèles faits par nos prédécesseurs. Donc, on a pris les mêmes ondes qu'eux. Vous voyez, des ondes qui passent, évidemment qui passent en noyau, mais aussi des ondes qui se réfléchissent en dessous de cette discontinuité dont on cherche les bosses. Et on s'est amusé à faire une topographie synthétique. Alors, on va supposer que la Terre est faite de diamètre... que la surface du noyau est faite de damier, comme ça, avec des bosses qui font tantôt plus 4 km, tantôt moins 4 km. Et puis, on va calculer les sismogrammes synthétiques, les temps de propagation synthétique et inverser, voir si on est capable de retrouver cette topographie. Vous voyez, rien du tout. On n'a pas été capable. Par contre, dans la couche des secondes où on n'avait rien mis au départ, on trouve des petites anomalies. Alors, la morale est un peu triste. C'est que les ondes sismiques sont incapables de voir actuellement la topographie du noyau. Alors, c'est très décevant parce que tout le monde aimerait bien qu'on donne la topographie. Parce qu'une topographie du noyau, ça veut dire qu'on serait capable de faire un couplage entre le noyau liquide et puis le manteau solide. Donc, c'est important pour la rotation de la Terre parce que s'il y en a un qui tourne, il va entraîner l'autre. L'un va réagir rapidement aux variations de l'autre. Donc là, on n'est pas capable. On a tout de même essayé de faire des études statistiques sur ces temps de propagation et on est arrivé à se dire que la topographie, s'il y en a une, elle est inférieure à 4 km pour des longueurs d'onde de 300 km et inférieure à 1,5 km pour des longueurs d'onde de 1200 km. Alors, 4 km, c'est le Mont-Blanc, ce n'est pas terrible, sauf que c'est des longueurs d'onde beaucoup plus grandes que celles de la montagne Mont-Blanc. Par contre, je vous rappelle que le saut de densité est plus grand qu'entre la Terre et l'atmosphère. Donc, 4 km au noyau, ça ferait un Mont-Blanc de 6 km. Donc, ce n'est pas gros, mais ce n'est pas si négligeable que ça. C'est-à-dire que si on avait une topographie aussi grande, il faudrait quand même quelque chose pour la supporter. Le noyau liquide. Alors, le noyau liquide, il n'y a rien à voir, je vous le dis tout de suite, du moins pour les sismologues. Voilà une onde qui s'appelle P4KP. 4K, ça veut dire qu'elle a 4 trajets dans le noyau. P, K1, K2, K3, K4, elle ressort. Vous voyez, on la voit très bien. Elle est là. On peut même voir P7KP. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on ressort. Donc, ces ondes, qu'est-ce qu'elles prouvent ? Elles prouvent déjà que l'onde, en plus l'onde, elle arrive exactement où on l'attend. Donc, elle n'a rien rencontré de pathologique sur son chemin. Donc, d'abord, elle n'a pas vu de forte topographie à la surface du noyau. Et deuxièmement, cette observation prouve que le noyau est homogène. Si on avait rencontré des choses qui la perturbent, qui la dévient, on n'aurait pas pu observer cette onde si belle là où on l'attend. Donc, ben voilà, le noyau est homogène. On en est d'autant plus convaincu qu'on sait que le champ magnétique est dû à une convection active dans le noyau liquide. Donc, de toute façon, il est bien brassé en plus. Alors, la graine, là, par contre, il y a beaucoup de choses à voir. Pour les sismologues, c'est formidable. Première chose, c'est qu'elle est un isotrope. Alors, comment on le voit, ça ? C'est toujours à nouveau par la propagation des ondes sismiques. ici, on a, c'est cher R, à reporter les anomalies de temps de propagation des ondes à l'intérieur de la graine en fonction de leur direction. Donc, vous voyez, par exemple, là, sous l'Amérique du Sud, vous avez une grande anomalie rapide des ondes. Ici aussi. Ici aussi, sous l'Afrique. Ici aussi, relativement. Et puis, quand on est dans le plan, quand on est dans la direction est-ouest, eh bien, c'est le contraire. On a des choses lentes. Donc, quand on se propage parallèlement à l'axe de rotation de la Terre, on va vite. Quand on se propage perpendiculairement à la rotation de la Terre, l'onde va lentement. C'est de l'anisotropie. Alors, il faut bien faire attention. L'anisotropie, ce n'est pas pareil que quelque chose d'hétérogène. Pour vous fixer, les idées, vous imaginez une ville avec des pâtés de maison, tous pareils, des avenues, toutes pareilles, mais simplement, du nord au sud, vous avez des feux rouges coordonnés. Et puis, par contre, quand vous allez d'est en ouest, les feux rouges ne sont pas coordonnés. En réalité, vous allez traverser la ville du nord au sud à toute allure. Par contre, quand vous voudrez faire une traversée est-ouest, vous allez mettre du temps. Pourtant, la ville, elle est homogène quand vous la regardez. Donc, voilà ce que c'est que l'anisotropie. Autre façon de la voir, les fameuses vibrations propres. on a vu tout à l'heure que les pics de vibrations propres sont splittés à cause de la rotation de la Terre et de son ellipticité. On sait corriger cela. C'est-à-dire qu'on sait corriger l'ellipticité et la rotation pour avoir un seul pic. On l'appelle un cinglet par opposition multiplet. Et il se trouve que lorsqu'on fait ça, ce mode 13S2, je vous ai montré tout à l'heure, qui avait de l'énergie dans la graine, au lieu d'avoir ce pic en pointillé, on en a encore deux. Deux. C'est trop. Et ceci s'explique à nouveau par l'anisotropie. Et quand on a une fonction qui décrit ce splitting des modes, on s'aperçoit qu'elle a, elle aussi, elle correspond elle aussi à des trajets qui iraient plus vite dans la direction nord-sud que dans la direction est-ouest. Donc on a deux preuves indépendantes de l'anisotropie de la graine. Voilà, pour résumer, une graine anisotrope. Quand on va dans le plan équatorial, on met 20 minutes et 10 secondes pour traverser toute la Terre. Quand on va d'un pôle à l'autre, une fois corriger de l'aplatissement à la Terre, bien sûr, on met 6 secondes de moins. 6 secondes en sismologie, c'est énorme. Énorme. 6 secondes sur 20 minutes, c'est énorme. Donc vous voyez ici, par exemple, reporter l'angle du ray par rapport au plan équatorial en fonction de l'anomalie de vitesse. Et vous voyez que pour les trajets qui sont polaires, on va vite. On a une anomalie de vitesse de plus 3 %, rapportée à l'unique graine. Comment on explique ça ? Il y a eu plusieurs explications proposées. Il y en a une qui plaît plus. C'est le fait que la graine serait faite en fer de cristaux anisotropes et que quelque chose orienterait tous ces cristaux dans la même direction ou à peu près dans la même direction. C'est là qu'interviennent les études de physique à haute pression. Voilà le diagramme du fer. Donc là, la pression, la température. Vous voyez que là, on commence à des températures élevées. Le fer à température ordinaire, il serait en bas de l'image. Ici, on a déjà dans du fer très chauffé qui a une forme de cubique à face centrée. C'est le fer qu'on est capable de forger. Et puis, jusqu'à 200 gigapascales, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on puisse utiliser les enclumes de diamants, on a assez bien, on a d'assez bonnes données. Et puis après, vous voyez, c'est un peu la catastrophe. Ce qui fait que c'est plein de points d'interrogation dans cette partie-là. C'est dommage, c'est celle qui nous intéresse puisque le domaine de la graine en température et pression est par là. Malgré tout, actuellement, on pense que cette phase-là, qui est une phase hexagonale compacte, a la faveur parce que ce sont des cristaux bien anisotropes et que quand on les oriente bien à peu près tous suivant la direction des pôles, ils n'expliquent pas si mal que ça l'anisotropie qu'on observe. On n'a rien contre d'autres phases qui ont été observées de façon fugace grâce à des expériences de diffraction X. On pense aussi à des phases plus ou moins orthorhombiques. Donc, voilà. Mais disons qu'actuellement, on raisonne quand même plutôt avec l'idée que ce serait du fer hexagonale compact. Alors, cette anisotropie, elle n'est pas si simple que ça dans la graine. La première chose, c'est qu'elle varie avec la profondeur. Vous voyez ici, c'est la même figure que ce que je vous ai montré tout à l'heure ici, mais simplement dans l'autre sens. C'est-à-dire que ça, vous le retournez puis vous le mettez vers le bas. Donc, voilà. C'est là, maintenant. Et lorsqu'on prend des raies sismiques qui sont directement sous la surface de la graine, c'est tout plat. On ne voit rien. Il n'y a pas d'anisotropie. Quand on s'enfonce un peu plus, à 300 km, on commence à avoir quelque chose d'assez significatif. Quand on est à 800 km, alors là, vraiment, ça devient vraiment anisotrope. Donc, en fait, la partie supérieure de la graine est une couche isotrope. Je suis désolée, là, comme on a changé de machine, le isotrope, il est dans la boîte, là. Ici. Bon. Il y aura quelques petits ratés comme ça, mais vous êtes assez grands pour remettre dans l'ordre. Donc, voilà. Finalement, on a une couche isotrope en haut. Alors, c'est quand même bizarre. Pourquoi le haut ne serait pas orienté comme le reste ? Bon. Premier problème. Autre problème, c'est que cette fameuse couche isotrope, elle n'a pas la même épaisseur dans l'hémisphère est et l'hémisphère ouest. On voit ici les anomalies de temps de propagation sous l'hémisphère ouest. Ici, c'est la longitude. L'hémisphère ouest, l'hémisphère est. Donc, sous l'hémisphère ouest, on retrouve bien des rays polaires rapides, des rays équatoriaux lents. Mais sous l'hémisphère est, ils sont tous pareils. Du moins, pour la partie superficielle de la graine. Alors, c'est embêtant parce qu'on n'aime pas les... Dans la Terre, on aime bien quand même que ça soit à symétrie sphérique. Quand même, ça tourne. Bon, on aimerait bien que tout soit à peu près pareil. Alors, cette dissymétrie entre un hémisphère est et un hémisphère ouest, ce n'est pas très plaisant. Mais bon, c'est observé. Il y a donc quelque chose qui désoriente les cristaux à la surface et qui ne les désoriente pas de la même façon à l'est et à l'ouest. Pour l'instant, je vous dis tout de suite qu'on n'a pas trouvé. Autre chose, c'est qu'il y aurait sans doute une anisotropie différente dans la partie centrale de la graine. Je reviens à cette figure. Donc, on repart de la courbe rouge, là. On était à 800 km sous la surface de la graine. Vous la retrouvez ici, à peu près. Et puis, quand on s'enfonce encore plus profond, c'est le travail de Marie Calvel qui est en tête ici, vous voyez que la courbe change de forme. Comment expliquer cela ? C'est en mettant une anisotropie différente de la surface de la graine. Le problème, c'est qu'actuellement, on a plusieurs modèles qui finalement marchent à peu près tous aussi bien. Un modèle où on aurait une forte au centre, un modèle où on n'aurait quasi pas d'anisotropie au milieu et un modèle où on aurait une anisotropie à peu près de la même amplitude mais dans l'autre sens. Alors, c'est bizarre parce que ce n'est quand même pas du tout pareil. Si vous avez ça, modèle de gauche, vous dites, peut-être qu'on a au milieu une forme de fer qui n'est pas la même que celle ailleurs. C'est un autre fer qui va être aussi anisotrope. Donc, à plus haute pression, plus haute température. Donc, une forme de fer qu'on n'a pas encore trouvée. Si vous avez ça, vous pouvez très bien vous dire que c'est le même fer mais simplement il est orienté autrement. Quelque chose au milieu de la Terre l'oriente différemment. Peut-être de la convection, par exemple. On ne sait pas. Donc, de toute façon, ces modèles sont à préciser. Voilà un résumé d'un modèle possible de graines. Donc, vous voyez cette partie-là, anisotrope. Ici, une anisotropie différente. Et puis, dans cette partie-là, c'est isotrope mais avec pas la même épaisseur à l'est et à l'ouest. Donc, c'est un peu compliqué quand même. Il y a deux difficultés majeures. La première, c'est que pour voir l'anisotropie, il nous faudrait des trajets polaires. Alors que vous voyez, il n'y a pas beaucoup de séismes vers les pôles. Il n'y a pas beaucoup de stations non plus vers les pôles. Donc, ça nous empêche d'avoir des trajets polaires. L'autre difficulté, c'est cette fameuse couche des secondes qui est quand même bien hétérogène. Vous voyez, ici, c'est un modèle tomographique de la couche des secondes. Vous voyez, il y a des grosses anomalies. Ces grosses anomalies, en fait, on pense qu'elles sont dues aux plaques plongeantes qui plongent dans le manteau qui atteignent le noyau. Vous voyez, en dessous, une coupe au milieu du manteau. On voit ces grandes structures qui correspondent à la fermeture de l'astétis, à la collision, à l'indeur asie et à un système de plongement sous l'Indonésie. Donc, vous voyez, les résidus des plaques plongeantes ici et ici, sous les Andes. Alors, on va passer à la rotation différentielle. La rotation différentielle, c'est une sacrée, histoire, ça aussi. Parce que, parce qu'il n'y a pas beaucoup de certitudes. Bon, mais quand même, le sujet est passionnant. Pourquoi on s'est posé cette question d'une rotation différentielle ? Parce que nos collègues magnéticiens qui savent modéliser la géodynamo, c'est des problèmes de magnétohydramique, donc c'est des problèmes pas faciles, prévoient que, bon, d'abord, ils voient que le cylindre tangent à la graine est différent du reste. Donc la graine, elle a un rôle fondamental dans le champ magnétique. Elle isole un espèce de tuyau où les choses ne se passent pas pareilles qu'à l'extérieur. Alors, dans ce tuyau, ici, vous avez des courants. Donc, il faut imaginer les courants perpendiculaires au tableau qui vont plus vite. Donc, tout ça, ça va plus vite que le manteau. Et ici, vers l'épaule, quelque chose qui va plus lentement. Donc la graine, elle se trouve complètement piégée au milieu de courants du liquide qui vont plus vite que le manteau. Alors, elle va être entraînée, donc elle devrait aller plus vite que le manteau. Voilà même les prévisions faites par ces auteurs, la glace-mayer et Robert. On s'attend donc à ce qu'on ait une augmentation de 3 degrés par an. 3 degrés par an, c'est bien parce que en 30 ans, c'est-à-dire, finalement, la carrière de chercheur, on aura fait 90 degrés, on aura fait un quart de terre, on aura eu le temps de le voir. Donc ça vaut le coup de le chercher, finalement. Alors, comment chercher ? Eh bien, l'idée la plus simple, c'est de se dire, il va bien y avoir des hétérogénéités dans la graine. Donc, on va prendre une hétérogénéité, on va prendre un séisme qui entre, enfin, une région sismique, alors là, les îles Sandwich Sud, ça c'est très populaire, on aime bien, et puis, enregistré en Alaska, College, Alaska, et puis, on va regarder 30 ans plus tard, en prenant un séisme dans la même région et la même station, parce que le collège, ça existe toujours, ça existait déjà il y a 30 ans, mais ça existe toujours. On va voir si la graine, enfin, si l'hétérogénéité de la graine, elle a tourné. Vous voyez, là, elle était pile sous le trajet, là, elle est sortie. Donc, c'est ça qu'on va chercher. Alors, les collègues l'ont cherché, ils l'ont vu, bien sûr. Donc, voilà, en 30 ans, l'anomalie de temps de propagation était ici de 2,8, elle est montée à 3,2. Alors, c'est pas terrible, ça fait, vous voyez, on travaille sur des dixièmes de seconde, là, par contre, pour la scénalogie, ça commence vraiment à être petit, surtout quand on regarde des données qui ont 30 ans. mais ça donnait quelque chose qui faisait un taux de rotation de 1,1 degré par an, donc, ma foi, c'était pas si loin de ça de ce que prévoyaient les collègues du magnétisme. Simplement, bon, d'autres auteurs avec les mêmes données ont trouvé quelque chose nettement plus petit, mais c'est parce que, je reviens en arrière, les îles Sandwich Sud sont ici, donc il y a une plaque plongeante, l'Alaska est ici, une autre plaque plongeante, donc trouver un trajet plus compliqué, c'est difficile, et donc, on pouvait toujours dire, oui, mais c'est normal, on est influencé par les zones de subduction et celles qui nous font cette apparente anomalie, il suffit que le séisme soit un tout petit peu plus près ou plus loin de la subduction, il ne va pas avoir la même chose, et puis ça y est. Alors, il y a effectivement eu des critiques au sujet de ce trajet compliqué, il y a eu des critiques au sujet du fait que ces vieilles données, elles n'étaient quand même pas fiables au 10ème de seconde, parce que c'était des rouleaux de papier, on développait ça, les tambours, ils ne tournaient pas toujours à la même vitesse, vous savez, c'est des observatoires, quoi. Et puis, dernière chose, le foyer, le foyer sismique, il n'y avait pas beaucoup de stations dans l'hémisphère sud il y a 30 ans, donc la localisation était peut-être un peu douteuse. Enfin, la critique est aisée, elle est difficile, vous savez. Bon, malgré tout, on a essayé de se placer dans un cas plus simple. Alors, on a pris des explosions de nouvelles ambles, là, des soviétiques, ils ont tiré abondamment dans cette région-là, et puis, on a pris des enregistrements en Antarctique de Dumont-Durville, donc là, il n'y a pas de zone de subduction ici, il n'y en a pas là non plus. C'est un trajet qui est bien orienté nord-sud comme South Sandwich to College, et, eh bien, on ne voit rien, c'est tout plat. Alors, vous pouvez dire, bon, nos données de 1965 n'étaient pas non plus terribles, mais bon, et on s'attendrait à voir ceci, si, d'après les hétérogénéités qui auraient dû défiler pendant cette période-là. Donc, on ne voit rien. Alors, c'est quand même bizarre, deux trajets ne voient pas la même chose. Bon, alors, il y a eu toutes sortes d'autres méthodes qui ont été mises en place, je passe très rapidement, par exemple, on a essayé de voir des objets diffractants dans la graine. ces objets diffractants, c'est eux qui sont responsables du fait que derrière l'onde réfléchie, ici, il y a une coda, c'est-à-dire il y a de l'énergie qui arrive derrière. Si cette coda change au cours du temps, c'est que les objets diffractants, ils auront tourné au cours du temps. Bon, effectivement, on trouve une petite rotation qui est sujette à caution parce qu'on n'a jamais les mêmes séismes, toujours. On a essayé aussi de reprendre ces fameuses vibrations propres et leur splitting function de tout à l'heure et de voir si entre les années 80 et les années 2000, ça avait changé, ils sont à la même place. Donc là, pas de rotation, pratiquement pas. Alors, vous voyez, c'est très controversé et on arrive à ceci. Prenant toutes les données sismologiques, quelque chose qui sort, bon, qui est quand même plutôt une super rotation, c'est-à-dire une rotation plus rapide que le reste de la Terre, mais avec une barre d'erreur qui est pratiquement de la même taille. Donc, c'est vraiment, ça continue, ça continue, les recherches continuent là-dessus parce que c'est tout de même, d'abord, c'est un challenge d'aller chercher des vieilles données, parce que c'est quand même formidable, on va aller dans les caves des observatoires, c'est formidable. Et puis, il n'y a pas que cet aspect, j'allais dire, émotionnel, il y a aussi le fait que ça permettrait de donner des contraintes pour les modélisations de la dynamo. Et c'est pour ça que c'est intéressant quand même de continuer. Mais il y a quand même un gros problème, un gros problème, c'est la géodynamique. Pourquoi ? Je vous ai montré tout à l'heure les plaques plongeantes au milieu du manteau. On voyait l'ancienne tétis qui avait plongé, les zones de subduction liées à l'ancienne tétis et puis, on voyait les zones de subduction liées au Pérou. Donc, on avait une patate bleue, vous vous rappelez, une patate bleue, une patate jaune, une patate bleue, une patate jaune. Ces patates font des hétérogénéités de densité qui sont là. schématisées et qu'on voit d'ailleurs très bien dans le potentiel terrestre. Le potentiel terrestre a un creux sous l'Inde, un creux aux antipodes de l'Inde et deux bosses à 90 degrés de ces deux creux. Alors, quand on a une anomalie de densité positive, on attire les objets. Donc, on attire la graine qui va faire une bosse en face. Voilà, une bosse de l'autre côté. Donc, la graine va avoir deux bosses et deux creux, certes pas énormes, 100 mètres, mais ça suffit. Donc, quand le manteau va tourner, cette bosse-là, il va falloir qu'elle reste en face de cette anomalie. Donc, on va avoir un couplage gravitationnel. C'est ce qu'on dit. On dit ça en disant que la graine est verrouillée par le manteau. C'est-à-dire que si l'un bouge, l'autre bouge. Ils sont obligés de marcher la main dans la main. Alors, on pourrait dire oui, mais il y a des couplages électromagnétiques qui vont peut-être être plus forts. Malheureusement, il est beaucoup trop faible. ils n'arrivent pas à compenser cela. Alors, comment s'en sortir ? Heureusement, les gens qui ont trouvé la rotation de la graine ont essayé d'avoir des arguments. Oui, mais il suffirait que la graine se déforme pour suivre le manteau. Vous voyez, par exemple, vous tournez ici. Bon, la graine, elle aura tourné plus. Donc, elle va essayer de faire une bosse là pour arriver à faire une bosse qui soit en face de cette anomalie. Donc, il faudrait en permanence du fluage à l'intérieur de la graine pour redéformer la graine et lui faire à la bosse au bon endroit. Bon, pourquoi pas, après tout. Mais il y a quand même un autre problème, c'est que si on fait ce genre de choses, vous avez vu quand même les taux de rotation, c'est rapide, donc il faudrait que la graine soit brassée en permanence et depuis longtemps. Donc, une graine bien brassée, elle va être homogène. Et si elle est homogène, on n'aura plus d'hétérogénéité pour détecter sa rotation. Donc, on avait un paradoxe qu'on utilisait des hétérogénéités pour détecter la rotation de la graine et si elle tourne, elle n'aura pas d'hétérogénéité. Donc, c'est mal parti. On peut toujours un peu plaisanter sur les évolutions de la science. Depuis que les sismologues trouvent que ça a du mal à tourner, les magnéticiens ont trouvé des modèles de dynamo où la rotation n'est plus maintenant que 0,02 degrés par an. On peut plaisanter, mais en même temps, je trouve que c'est bien cette interaction permanente qu'il y a entre la sismologie et le magnétisme et la géodynamique parce que c'est vraiment incitatif quand même. Passons justement au champ magnétique. Le champ magnétique, il existe depuis longtemps, depuis au moins 3,5 milliards d'années parce qu'on a identifié des roches qui ont gardé, qui en se refroidissant, ont fossilisé le champ magnétique d'il y a 3,5 milliards d'années. Donc, le noyau liquide était déjà formé à cette époque-là et il était déjà capable de faire une dynamo. Donc, bon, peut-être même avant, peut-être même dès la formation de la Terre, mais là, on n'a pas identifié de cailloux si anciens ayant un champ magnétique. On pense par contre que la formation de la graine est plus récente et on le pense sur des arguments purement thermiques, je dirais thermodynamiques. C'est-à-dire qu'au départ, la Terre, vous savez, s'est formée par tout le système solaire par accrétion de planétésime. Donc, on a de la chaleur qui a été engrangée. C'est très certainement une fusion partielle ou totale pour arriver à différencier le noyau et le manteau et on avait beaucoup de chaleur à évacuer. Donc, cette chaleur à évacuer, tant qu'il fait trop chaud, on ne peut pas cristalliser la graine, ça c'est sûr. Donc, la graine n'a pu commencer à se cristalliser que quand la Terre a été suffisamment froide. d'où cette date. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on s'est mis à ce moment-là à avoir de la chaleur à l'attente de cristallisation, de l'énergie due aux éléments légers qui migrent et donc là, on s'est mis à avoir une dynamo beaucoup plus vigoureuse. Certains pensent que la dynamo ici ne pouvait pas être suffisante, enfin, une dynamo dipolaire ne pouvait pas être assez alimentée avec seulement la chaleur initiale. Donc, certains pensent que ça, c'est faux. et qu'il faut que la graine se forme beaucoup plus tôt à cause de la dynamo. C'est un sujet débattu. Donc, revenons au champ magnétique. Il subit des variations séculaires, comme je vous l'ai dit. Maintenant, c'est formidable parce qu'on a les satellites, on voit tout d'un coup. Donc, en comparant le satellite Maxat des années 1980 et le satellite danois Erstedt de 2000, on est capable maintenant d'avoir des bonnes idées des mouvements à la surface du noyau. on voit une dérive vers l'ouest du champ magnétique. Ici, c'est les lignes de courant qui sont représentées, qui est plus forte dans cet hémisphère-ci que dans l'hémisphère pacifique. Là, encore une dissymétrie qui intrigue pas mal les gens. Voilà. Où se superposent des vortex qui tournent en sens inverse dans les deux hémisphères. la dérive vers l'ouest a tendance à être plus forte à la limite du cylindre tangent, c'est-à-dire assez haute latitude, vous voyez ici, par exemple. L'ordre de grandeur des courants, c'est 50 km par an. Ce n'est pas beaucoup. Ça fait quoi ? Ça fait un mètre par heure. Donc, depuis le début du séminaire, les courants ont dû faire un mètre. Mais c'est loin d'être négligeable puisque, comme vous avez vu, c'est des choses dont il faut tenir compte dans la navigation, dans l'orientation. Et donc, c'est un sujet d'études absolument passionnant. Il est très probable que ces variations entre les deux hémisphères sont dues à nouveau à la couche des secondes. C'est-à-dire que la couche des secondes étant hétérogène, donne des conditions thermiques hétérogènes à la surface du noyau. vous aurez un côté où il y aura une isolation thermique plus forte que de l'autre. Donc, un champ de température qui va être hétérogène à la surface du noyau, d'où une décimétrie. C'est encore une autre possibilité qui est qu'à l'extrême base de la couche des secondes, il y a une petite couche conductrice dans le manteau. Et donc, l'approximation qu'on fait souvent de dire que le manteau n'est pas du tout conducteur ou peu conducteur serait fausse. Or, cette petite couche aussi, elle a des variations régionales à la base du manteau. Dans un cas, c'est un problème thermique, dans l'autre cas, c'est un problème de conduction électrique. Ce n'est pas du tout la même chose. Voilà. Alors, dernier point important sont les inversions du champ magnétique. Vous avez sans doute tous entendu parler de ça, d'autant plus qu'il y a eu un film il n'y a pas longtemps, à la Fugène-Secore qui a fait son scénario là-dessus. De temps en temps, le champ magnétique bascule. C'est-à-dire que le pôle nord vient au pôle sud et le contraire, donc. Et ces inversions sont relativement aléatoires de l'ordre du million d'années comme périodicité, mais ce n'est pas du tout périodique, en fait, puisque vous voyez, par exemple, qu'au Crétacé, ici, on est resté plus de 35 millions d'années, enfin, 40 millions d'années pratiquement sans aucune inversion. Ces inversions sont relativement bien documentées depuis la période que je vous ai mis là, 160 millions d'années, et grâce au fait qu'une roche chaude, quand elle se refroidit, une roche de la magnétite, va garder imprimé en elle le champ magnétique qui était présent au moment où elle est passée en dessous du point de Turis, c'est-à-dire au moment de son refroidissement. Donc, par exemple, un volcan qui explose lorsque les laves se refroidissent, elle s'immortalise, le champ, là où elle se trouve. C'est d'ailleurs ce qui a permis de découvrir la dernière anomalie. Là aussi, il y a 100 ans, c'était en 1906, un physicien français, Brune, qui a découvert une anomalie sur une lave du massif central, je crois d'ailleurs, une anomalie magnétique qui était inverse et a trouvé un peu au sud au pôle Nord. Voilà, donc ça a été le début de cette découverte et alors après, on en a découvert beaucoup. Donc, là aussi, on se pose la question de pourquoi certaines périodes n'ont pas de retournement du champ magnétique et d'autres n'ont beaucoup et des très serrés. Donc là, vous avez un zoom des 5 derniers millions d'années, enfin, 4,5 derniers millions d'années, vous voyez une assez grande rapidité des inversions magnétiques. On pense à nouveau que c'est la couche des secondes qui pourrait être un peu un élément de contrôle. c'est-à-dire que lorsque, par exemple, à la fin du crétacé, ici, les modèles géodynamiques nous font penser qu'il y avait une couche des secondes qui était bien épaisse avec beaucoup de matériaux, des zones de subduction qui étaient tombées. Donc, on a un bon matelas là en bas et qui a donc stabilisé le champ magnétique. Et puis, à un moment donné, ce matelas était trop épais, si je peux dire, enfin bon, il y a eu des phénomènes thermiques dedans. Ça a donné lieu à des points chauds, des grandes expansions, des grands, enfin, beaucoup de volcanismes profonds. C'est les fameuses trappes qui auraient été à l'origine de l'extinction des dinosaures. Et, suite à cet événement-là, la couche des secondes étant perturbée, étant vidée, si je peux dire, en partie de son contenu, on aurait eu, à nouveau, des inversions du champ magnétique fréquentes. C'est une hypothèse. En tout cas, pour revenir au scénario de ce film, il y a quand même quelque chose qui est vrai, c'est que le champ magnétique nous protège du vent solaire. C'est des particules chargées qui tombent en permanence sur la Terre. Et si on n'avait pas cette espèce de bouclier magnétique qui repousse ces particules, je pense qu'on ne serait pas là. Donc, il est vrai quand même qu'à chaque retournement du champ magnétique, on peut se poser la question de savoir comment les espèces encaissent ça certes, il n'y a que la partie dipolaire qu'on voit se retourner bien. Je vous l'ai montré au début, il y a quand même un champ quadripolaire qui subsiste. D'autre part, on n'a encore pas... On sait que ces inversions se font assez vite, en 100 millions d'années, c'est fait. Alors, c'est long pour une vie humaine, mais c'est quand même relativement court. 100 000 ans, pardon, excusez-moi, 100 000 ans, c'est fait. Donc, c'est assez court par rapport à l'échelle des temps géologiques, mais c'est long par rapport à une vie humaine. Malgré tout, on se pose quand même la question de savoir le comportement de la vie lors de ces époques, d'où un grand champ d'intérêt actuellement pour essayer de préciser comment se passent ces retournements des champs magnétiques en allant voir des laves, en allant voir des sédiments au fond des océans, parce qu'ils ont aussi de la magnétiques. Autre chose que je rappelle quand même, parce que je suis géophysicienne, c'est que ces inversions magnétiques ont contribué à la découverte de la tectonique des plaques. Je rappelle ici, par exemple, je montre les inversions qui ont été fossilisées au fond de l'océan Atlantique au sud de l'Islande, avec des alternances de période normale, c'est-à-dire comme c'est actuellement inverse. En fait, il n'y a pas une qui est plus normale que l'autre, on les appelle comme ça. Et puis ici aussi, les anomalies dans le golfe de Gascogne, c'est grâce à cela qu'on a découvert qu'il y a un peu plus de 150 millions d'années, l'Iberie était collée contre la Bretagne. Donc vous voyez, ça permet quand même des découvertes assez amusantes. En conclusion, j'irai un peu résumer ce qu'on a trouvé ici avec des choses qui sont plus ou moins sûres et des choses qui sont plus ou moins douteuses. L'homogénéité d'une liquide est sûre, l'anisotropie, asymétrie cylindrique est sûre, l'isotropie en surface est sûre, l'anisotropie au centre de la graine est un peu moins sûre, la rotation différentielle est moins sûre, la présence de petits objets ou d'hétérogénéité dans la graine, alors là, ce serait quand même bien intéressant de savoir parce que s'il n'y en a pas, ce n'est pas la peine de chercher la rotation de la graine, on n'aura rien pour voir. Et puis, les sujets d'actualité dont je vous ai un peu parlé, bien sûr, la modélisation de la dynamo, l'étude de terrain et les inversions du champ magnétique, le bilan thermique de la Terre, savoir quand est-ce que la graine s'est vraiment formée, les phases du fer aux conditions du noyau, donc un sujet expérimental, mais pas que, et puis les mécanismes à l'origine de l'anisotropie de la graine. Je terminerai avec cette caricature de Jules Verne faite par Gilles qui est pleine d'espoir pour les scientifiques puisque vous voyez que d'abord Jules Verne est capable de fournir l'énergie qui va maintenir la dynamo. D'autre part, que l'axe de rotation est équatorial, donc ça va peut-être pouvoir nous générer une anisotropie dans le bon sens pour la partie centrale de la graine. Donc tout ça est très très bien, mais que voulez-vous, la science est faite d'erreurs, mais d'erreurs qu'il est bon de commettre car elles mènent bien peu à la vérité. Merci.